De l'océan Atlantique, 8000 km² à 2 heures d'avion du continent américain, capitale El Pao, son palais du gouvernement bâti par les conquérants espagnols. Ressources principales, copras, bananes et la pêche. Cette description de l'île ne se trouve pas dans les guides de voyage, car depuis longtemps aucun touriste n'a été autorisé à débarquer à El Pao. À côté des masures où végète une population misérable, 2000 condamnés, dont 500 politiques, sont les hôtes du pénitencier de l'île d'Oreda. Si je voulais, je pourrais vous obliger à vous traîner à mes pieds. Vous qui l'avez appelé, vous avez sonné. Vous avez sonné, je l'ai vu. Rhabillez-vous. Croyez-vous qu'un tel affront puisse être supporté par une femme aussi sensuelle, aussi passionnée, aussi ambitieuse, aussi belle qu'Ignès Vargas ? Non ! Non ! Non ! Petit pire ! Les gars ! Allez, en arrière ! Il y en aura pour tout le monde ! En arrière ! Laissez-moi ! On va suivre, j'çoisse et je vais y venir. On va suivre, j'ai fini ! C'est dans cette atmosphère de fièvre, dans cette jungle étouffante, dans cet enfer des hommes où la révolution se prépare. Que deux hommes se livrent un combat sans merci, un combat où l'amour ne le cède qu'à la haine. Ramón de Vasquez, jeune homme ambitieux, qui répugne la violence. Cette semaine, il y a eu plus de 20 malades sur le chantier, ils sont déjà morts. C'est bien ce qui m'inquiète. Ils sont prêts à tout. Égual, l'homme sans scrupules, cynique et autoritaire. La fièvre monte à elle haut. Musique Sous-titrage ST' 501 ...